Bonjour, toujours un peu intimidé. Début de chaque année, c'est pareil. Écoutez, c'est un plaisir de se retrouver en présentiel. Ça, c'est grâce à l'innovation. Sans les vaccins, on ne serait pas là aujourd'hui. On va pas mal parler de ça dans ce cours. Donc, en fait, dans ce cours, je pensais parler des grands sujets économiques qui vont alimenter les débats de cette année, d'accord ? Mais avec toujours de la recherche derrière. Donc, c'est un petit peu quels sont un peu les grands défis post-Covid, en tout cas une vision des grands défis post-Covid. Alors, évidemment, je raconte des choses et puis j'espère que vous serez en désaccord avec moi et puis qu'on peut argumenter. L'idée n'est pas du tout de... L'idée de voir ça peut résonner, mais c'est pas... Et puis, voir quelques grands chantiers. Donc, par exemple, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu surtout de vous parler de politique industrielle. Et c'est une totale coïncidence que ce matin, le président de la République ait fait ses annonces sur le plan 2030. Donc, vous verrez d'ailleurs dans mes transparents que toute ressemblance avec 2030 n'est pas totalement pure coïncidence. Voilà. Donc, on parlera beaucoup de politique industrielle et de réindustrialisation par l'innovation. On parlera de politique sociale, de modèle social. On parlera de croissance inclusive. On parlera d'éducation, beaucoup de politique d'éducation. On parlera de politique climatique. Et on parlera de dette publique et un peu le débat sur la dette publique. Donc, comment... Voilà. Donc, là, je sais qu'il y a des débats et tout ça. Donc, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Je ne suis pas un dispendieux qui... Allez, hop, là. Voilà. Mais, voilà. Il y a des débats sur comment penser la dette publique. Voilà. Et par des gens tous tout à fait respectables. Donc, il n'y a pas du tout de... Voilà. Donc, voilà un petit peu les... Et je pense que ce sont des débats que vous verrez. J'espère qu'il y aura plus de ces débats. C'est vrai qu'on n'en voit pas assez. Je trouve en ce moment, je trouve que c'est trop d'autres choses. Dans lesquelles je n'ai pas de compétences du tout. C'est vrai que j'espère que les sujets économiques vont prendre un peu d'importance. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. Alors, je vais peut-être commencer un petit peu en faisant un peu... C'est comme de la révision. Mais vous savez, quand on fait... Mais parce que vous avez suivi... Si vous avez suivi mes cours des années précédentes... Et donc, mes années précédentes, j'ai parlé un peu de... Mais il y a un peu la vision Covid. Et donc, j'ai envie de passer la première demi-heure un peu à vous présenter un peu quelque chose... Un panorama et un peu pour nous placer, quoi. D'accord ? Pour nous introduire un petit peu. Voilà. Donc, je présente pas mal... Je fais pas mal cette présentation qui s'appelle Repenser le capitalisme, le pouvoir de la destruction créatrice, qui est le titre d'un... Alors, je ne vais pas faire de la pub, mais enfin, là, quand même, j'ai sorti donc un livre chez Odile Jacob qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin, qui est à Sciences Po et avec moi au Collège de France, Simon Bunel, qui est à l'INSEE, à la Banque de France, avec moi au Collège de France, et avec mes deux amis, nous avons écrit ce livre. Alors, ce livre s'appuie beaucoup sur les cinq dernières années de cours au Collège, mais avec plus de choses, parce qu'il y a des choses qui sont venues après, et s'appuie, bien sûr, sur des recherches menées par moi et beaucoup d'autres depuis une trentaine d'années. Donc, ça, c'est le titre du livre. Donc, un petit peu pour vous mettre un peu dans le bain du livre, et puis après, ça nous introduira à nos sujets de cette année. Bon, la destruction créatrice, c'est l'idée que les nouvelles innovations rendent obsolètes les anciennes technologies, d'accord, qui est développées par Joseph Schumpeter. Et à partir de ça, avec mon collègue Peterowitz, en 1987, on a construit un nouveau modèle de croissance, parce qu'au fond, moi, quand j'ai étudié Schumpeter, je lui ai dit, alors où est le modèle de Schumpeter ? Bon, on m'a dit, il n'y a pas de modèle. Alors, on m'a dit, où sont les données ? Il n'y a pas de données. Et c'était comme ça, moi, à l'époque. On n'étudiait pas du tout. Schumpeter, c'était une curiosité d'histoire de la pensée économique, mais ce n'était pas vraiment... Ça ne faisait pas partie de ce qu'on appelle en anglais le mainstream. Alors, je vais enlever ma veste, si ça ne vous embête pas, mais je m'arrête là. Et donc, ce qu'on a fait avec Peterowitz, c'est de construire un modèle de croissance, un paradigme, après qui a été étendu, amélioré par beaucoup d'autres, et ensuite qu'on peut confronter à des données. Et donc, le paradigme repose sur trois idées de base. La première idée, c'est que la croissance de long terme provient d'un processus cumulatif d'innovation. Voilà, donc on peut faire de la croissance en accumulant du capital, mais ça, on sait que ça ne mène pas très, très loin, et ça, ça avait été très bien montré par Robert Solow, qui avait écrit un article là-dessus très important en 1956 et obtenu le prix Nobel en 87 pour cet article qu'il avait écrit en 1956. Donc, on sait que la croissance de long terme, c'est l'innovation cumulative, où chacun s'appuie sur les innovations des innovateurs précédents. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle provient de rentes d'innovation. On innove parce qu'on poursuit des rentes d'innovation. On sait que si on innove, on arrive à avoir des rentes d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est que les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Alors, ce qui est très intéressant dans cette théorie-là, c'est que si vous voulez, immédiatement, vous voyez apparaître une contradiction à la base du processus de croissance. C'est-à-dire que d'un côté, il faut des rentes d'innovation pour récompenser les innovateurs, mais de l'autre côté, les innovateurs, évidemment, sont tentés d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs, puisqu'ils ne veulent pas être, eux, victimes de destruction créatrice. Et ça, cette contradiction, elle est à la base de tout. C'est-à-dire que vous parliez d'inégalité, que vous parliez de stagnation séculaire, que vous parliez de middle income trap, comme on dit, c'est-à-dire de trap de revenus intermédiaires, que vous parliez d'environnement. Quoi que vous parliez, vous tombez toujours sur cette contradiction-là. Donc, c'est très important. Et réguler le capitalisme, c'est réguler cette contradiction. C'est comment je gère cette contradiction-là. D'un côté, je dois donner des rentes aux innovateurs. D'autre côté, je dois faire en sorte qu'ils n'abusent pas de ces rentes pour empêcher d'autres innovateurs. Et Schumpeter, lui-même, était très pessimiste sur le futur du capitalisme, parce que lui, il disait que les premiers innovateurs vont devenir des gros conglomérats et ces conglomérats vont faire barrage aux futurs innovateurs. Donc, lui, il pensait que le capitalisme, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, on verra que beaucoup de ces craintes sont justifiées parce qu'évidemment, quand on parlera de stagnation séculaire ou de tout ça, on revoit à chaque fois le dilemme schumpeterien ressurgir. Mais il y a des forces pour empêcher ça. Il y a l'État qui peut mettre en œuvre des politiques de concurrence, des politiques pour réglementer le lobbying. Il y a la société civile. On va voir qu'il y a des forces qui permettent quand même de faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis plutôt Gramscien au lieu de parler de pessimisme. C'est ce qu'on appelle l'optimisme de combat, on dirait en français. Donc, c'est un peu ma vision. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes, mais pareil pour l'environnement, je pense qu'il faut toujours chercher des solutions. C'est l'optique du chercheur. Le chercheur, il est toujours devant des problèmes qui ont l'air insolubles, mais le chercheur, il n'a pas le choix. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il résolve ses problèmes. Et c'est l'optimisme du... Ce n'est pas un optimisme panglossien. J'attends que ça se passe et ça vient. C'est l'optimisme du résistant, du combattant. Voilà un petit peu l'optique de ça. Alors, je continue là-dessus. En fait, c'est un... Si vous voulez, le paradigme que je viens d'écrire, en fait, il est très puissant parce qu'il vous permet de faire plein de choses que tous les modèles de croissance avant ne pouvaient pas faire. D'abord, on peut essayer d'élucider un certain nombre d'énigmes historiques de l'histoire de la croissance. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre en cause certaines idées reçues sur la politique économique. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi, mais voilà, des idées que vous pensez... On pense qu'on devrait faire telle chose et ce n'est pas évident qu'on devrait faire ça et qu'on devrait faire autre chose. Et la troisième, ça m'amène à repenser l'avenir du capitalisme, d'accord ? Qui est vraiment ce qui nous préoccupe maintenant. Et comme ça, ça va vraiment introduire le cours et après, je passe aux différents objets. D'accord ? Donc, quelques énigmes historiques. Là, j'en prends trois, mais en fait, je vais tricher, j'en rajouterai une quatrième parce que j'ai la chance de pouvoir écrire au tableau. Vous voyez, ce que je ne vous mets pas dans les slides, je peux prendre une craie et écrire au tableau. Donc, la première énigme, c'est l'énigme de décollage industriel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, mais pour ceux qui ont vu ça, c'est bien de revoir un petit peu. Donc, Madison, notamment Madison, qui a travaillé, qui a été un économiste à l'OCDE, il a pu reconstituer des séries sur très longue durée et avec des données, avec des informations sur urbanisation, etc., de différentes façons. Il a pu faire avec des méthodes d'inférence qu'on décrit d'ailleurs pas mal dans le livre, en chapitre 2 du livre. Eh bien, il arrive à vous montrer qu'en fait, à part quelques épisodes temporaires de croissance ici ou là, il n'y a pas de vrai décollage de la croissance avant 1820, ce qui est quelque chose d'hallucinant parce que l'être humain tel qu'on le connaît maintenant, tel que nous sommes nous, on dit 10 000 ans. Sapiens, c'est encore plus long et Néandertal, c'est encore beaucoup plus long. Et la croissance, c'est juste 200 ans. C'est rien à 200 ans. 200 ans, c'est moins que... C'est trois fois mon âge. Là, je veux dire, voilà. C'est incroyable quand même. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, on se dit pourquoi si récemment et pourquoi en Europe ? Pourquoi ça s'est passé en Europe ? Après tout, les Chinois, ils avaient plein d'inventions. La roue, c'est les Chinois qui l'ont inventé. Le compas, les Chinois ont inventé. Les Chinois ont inventé plein de choses et depuis très longtemps, déjà au Moyen-Âge. Et donc, on aurait pu penser que ça serait en Chine qu'aurait lieu le décollage. Et ça se passe en Europe et très récemment. Pourquoi ? Alors là, on en parle beaucoup dans le chapitre 2 du livre, mais c'est Joël Mokir qui est vraiment la personne la plus lumineuse, l'historien de tout ça, le plus lumineux. Joël Mokir. Il est à North-Western maintenant, mais il est d'origine... Il est né aux Pays-Bas, en fait. Et Joël Mokir vous dit, ben voilà, en fait, l'explication de Joël Mokir, elle est très intéressante parce qu'elle est exactement parallèle au paradigme soupéthérien qu'on a développé avec mon ami Peter Howitt. Donc, l'idée, c'est la suivante. J'écris Peter Howitt quand même parce que chaque fois, je le mentionne. Voilà. Mais, donc, la première idée, c'est que... Qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Il dit, voilà, il y avait trois conditions réunies pour que ça se passe en Europe à ce moment-là. D'abord, un, il y avait des institutions qui permettaient la croissance cumulative, l'innovation cumulative. Qu'est-ce que vous aviez ? D'abord, vous aviez des universités en Europe qui avaient une certaine degré d'ouverture. Il y avait une certaine république des sciences internationales. Il y avait une communauté scientifique internationale. Déjà, c'est très important qu'ils pouvaient donc échanger des idées avec ce qu'on appelle openness, tu vois, avec ouverture, accès aux idées des autres. Donc, ça, c'est très important. Et il y avait l'encyclopédie. Très important, l'encyclopédie parce que l'encyclopédie codifie le savoir. Donc, je n'ai plus à réinventer la roue à chaque fois. Je peux partir du savoir codifié par les autres et je peux m'appuyer dessus pour faire mieux. Bon, et la codification du savoir, donc ça, il y avait l'encyclopédie Britannica et puis, il y avait nous, Diderot. Il y avait une encyclopédie en France. Très important. Donc, toutes ces institutions-là ont contribué à rendre possible l'innovation cumulative. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il fallait protéger les droits de propriété pour la deuxième condition. Il fallait protéger les droits de propriété sur l'innovation. Là, il dit en Angleterre, c'est la Glorious Revolution, la révolution glorieuse qui a permis ça. Et en France, ça a été la révolution française et Bonaparte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système de réduction. Je pense que ça aurait été très dur d'innover avec l'ancien régime. On vous aurait taxé de tous les côtés et c'était impossible. Donc, il fallait un système qui protège les droits de propriété sur l'innovation. Et donc, ça, il dit, ben voilà, en France, il y a eu la révolution française, il y a eu la Glorious Revolution en Angleterre. Et puis, alors, la destruction créatrice, ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, il y a toujours ce problème que tu gènes, il y a toujours des gens qui sont là et quand tu innoves, ben les gens qui sont là, ils ne veulent pas que tu innoves. Et en Chine, c'était pire que ça parce qu'en Chine, l'empereur avait peur, lui, des innovateurs. Ce n'est pas juste des entreprises existantes, c'est que l'empereur avait peur des innovateurs parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir trop de pouvoir. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui innovait en Chine, ça, il ring the bell, ça ne vaut pas, ils retournent à leur vieux démon, les Chinois, là, en ce moment. Bon, eh bien, dès qu'il y avait quelqu'un qui devenait gênant, alors qu'en Europe, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas comme ça ? C'est la concurrence entre pays européens. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a plusieurs pays concurrents. Si je persécutais un inventeur en France, eh bien, il allait en Prusse ou il pouvait aller en Angleterre ou il pouvait aller ailleurs et faire son innovation ailleurs. Et l'innovation ailleurs concurrençait l'innovation, la France. Donc, cette concurrence entre pays en Europe a permis de soutenir la destruction créatrice. Donc, c'est très intéressant comment, en fait, la combinaison d'institutions qui ont permis ce décollage, ce Big Bang, le Big Bang économique, c'est exactement le paradigme choupéterien. C'est intéressant. Donc, ça, c'est le premier énigme qu'on peut comprendre. Il y a une deuxième énigme, c'est celui de la stagnation séculaire. Mais on va revenir sur tout ça. Et la stagnation séculaire, vous voyez, là, je vous montre en moyenne annuelle la croissance de la productivité aux États-Unis, de ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, qui est un jargon, en gros, c'est la productivité, voilà, sur une certaine façon. Et vous voyez que la croissance de la productivité, là, je vous montre la croissance de la productivité. Elle augmente entre 1995 et 2005. Et puis, depuis 2005, il y a eu une chute de la croissance de la productivité aux États-Unis. Et alors là, il y a une série de gens qui disent pourquoi il y a ça. Alors, d'un côté, il y a Robert Gordon qui vous dit, parce que, de toute façon, tout ce qui a été important à inventer, on l'a déjà inventé, la machine à vapeur, l'électricité. Il dit, pour lui, la révolution des technologies et de l'information, c'est beaucoup moins que l'électricité. Et il pense que tout ce qu'il fallait inventer, je ne sais pas s'il pense encore comme ça. On continue de discuter avec Bob Gordon, quand même. Donc, c'est un vrai pessimisme. C'est-à-dire qu'il pense que les joyaux de la couronne, on les a déjà eus en termes d'invention. Et maintenant, c'est des petits trucs et on n'inventera jamais l'équivalent de la machine à vapeur ou de l'électricité. Donc ça, c'est une vision très pessimiste. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, en gros. On est condamné. Maintenant, il ne peut pas t'expliquer pourquoi la croissance s'est mise à augmenter là. C'est quand même intéressant. Alors, comment tu expliques ça ? Donc, lui, c'est une vision très pessimiste de la chose. Et en fait, ma vision à moi, et notre vision à nous dans le livre et avec mes co-auteurs avec qui j'ai travaillé sur ce sujet-là, la vision qu'on a, elle est à nouveau l'optimisme de combat. En fait, on se rend compte que la croissance a augmenté et baissé, surtout dans les secteurs qui produisent des technologies de l'information. C'est la courbe en noir ou des secteurs qui utilisent les technologies de l'information. C'est la courbe en gris. D'accord ? Et beaucoup plus que les autres. Donc, ça a à voir avec l'éthique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et il y a une autre chose aussi très intéressante que je vais vous montrer maintenant, il y a une chose très intéressante également, c'est que, c'est allé de pair, vous voyez, ça, c'est l'entrée de nouvelles entreprises aux Etats-Unis. Vous voyez, l'entrée augmente et puis elle baisse maintenant. Il y a beaucoup moins de nouvelles entrées et de nouvelles firmes innovantes. Qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, avec la révolution d'éthique, vous avez vu arriver ce qu'on appelle des technologies super stars, des entreprises super stars. Par exemple, vous voyez, on économise du temps avec la révolution de l'Internet. Je n'ai plus besoin d'aller dans une agence de voyage, je peux aller directement, donc je gagne du temps, donc je peux faire plus de choses. C'est vrai pour les entreprises également. Donc, en fait, ça a permis à des entreprises qui étaient mieux organisées que d'autres, qui avaient plus de capital social que les autres, d'étendre la panoplie, l'éventail de leurs activités, beaucoup plus. Et donc, vous avez vu des entreprises, c'est les GAFAM, c'est les GAFAM, c'est Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Walmart, et tout ça. et ils ont étendu, vous voyez, ils ont envahi un peu tous les secteurs. Alors, comme ils étaient plus productifs que les autres, ça, au début, ça a fait augmenter la croissance de la productivité, mais une fois qu'ils ont envahi toute l'économie américaine, ça a inhibé l'innovation des autres. Parce que n'importe qui qui veut innover, il dit, ah, maintenant, je dois concurrencer celui-là, qui est un gros mastodonte qui va vraiment me taper dessus. Et donc, ça a eu un effet de découragement. Alors, maintenant, pourquoi cette explication-là ? Alors, elle est compatible avec plein d'autres choses que je peux vous montrer, mais je ne vais pas vous les montrer maintenant, mais je vous le montrerai un peu tout à l'heure. Pourquoi cette explication-là est intéressante ? Parce qu'en fait, elle vous donne un chemin. En fait, ce qui n'a pas été bien aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas su adapter la politique de concurrence à l'ère du digital. On a permis à ces entreprises d'envahir tous les secteurs. Ils ont pu faire des fusions acquisitions sans limite, quoi. Alors qu'on aurait dû réguler les fusions acquisitions. Mais comme l'explique très bien l'économiste Richard Gilbert, qui est un grand spécialiste de la politique de concurrence aux États-Unis, Richard Gilbert, il est prof à Berkeley, et Richard Gilbert, et ça, c'est le chapitre 6 de mon livre, tout ça, j'en parle, Gilbert comme Gilbert, voilà. Comme il l'explique très bien, c'est-à-dire que la politique de concurrence, elle était toujours part de marché, vous voyez, comme on l'a fait en Europe, est-ce que tu as une grosse part de marché, tu n'as pas une grosse part de marché. On ne regardait jamais l'effet d'une fusion acquisition sur l'entrée future et l'innovation future. Donc, il fallait changer la politique de concurrence. Biden a fait, là, vous avez vu qu'il y a eu des changements de la politique de concurrence aux États-Unis, on va voir ce que ça va donner, mais ça veut dire qu'il y a un espoir, quand même, ça veut dire que si on adapte la politique de concurrence à l'ère du digital, on peut sortir de là, et c'est là que je suis optimiste de combat par rapport à Schupeter. Schupeter te dirait c'est foutu, et moi je dirais non, on peut modifier la politique de concurrence et du coup permettre l'entrée à nouveau de nouvelles firmes innovantes, etc. C'est intéressant, donc voilà l'optimisme de combat par rapport au pessimisme de Schupeter lui-même. D'accord ? Alors ça, c'est une énigme. Une autre énigme, c'est l'inégalité, ça j'en ai parlé, alors on sait que, voilà, Piketty, Saez, Atkinson ont très bien mis en évidence le fait que depuis les années 1980, la part du revenu des 1% qui gagnent le plus a augmenté très sensiblement. La question, c'est de savoir pourquoi elle a augmenté. Quelle est la source d'augmentation de la part du top 1% ? Eh bien, moi, une des idées qu'on défend beaucoup dans le chapitre 5 du livre, c'est que l'innovation est une des sources de top 1%. Il y a les bonnes sources et les mauvaises. La rente peut être due à l'innovation ou à du lobbying ou à des barrières à l'entrée. Et les deux sont sources, tu vois. L'une est une bonne source, l'autre est mauvaise. Dans le monde de Thomas, c'est que, il n'y a pas d'innovation, c'est que des, et donc, là, par exemple, c'est un travail que j'ai fait avec Oufo Caxiguit, Antonin Bergeau, Richard Blandel, David Emousse. Blandel, voilà, il est un grand économètre, il aura un jour le prix Nobel, je pensais qu'il l'aurait cette année avec David Card, mais il aura un autre moment. Voilà, et donc là, on regarde, alors, en horizontal, on classe les États américains par l'intensité d'innovation, c'est-à-dire par combien de brevets ils produisent. Mais le même État américain d'une année sur l'autre peut être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc, c'est l'intensité d'innovation par État américain, mais une année, le même État, le Massachusetts en 1960, ce n'est pas la même chose que le Massachusetts en 1980, donc on appelle ça des données d'échantillons, enfin, panel, on dit en anglais, d'accord ? Et on regarde l'effet de l'intensité d'innovation sur la part des revenus du top 1% dans l'État et on voit qu'effectivement, plus on innove, plus la part du top 1% est grande. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'innovation, ça donne des rentes d'innovation et ces rentes, c'est pour l'innovateur lui-même, pour l'entrepreneur, pour les gens avec qui il travaille avec l'innovateur, ça, ça fait monter beaucoup de gens dans le top. Donc, c'est sûr que l'innovation est une source d'inégalité, mais ce n'est pas une mauvaise source, d'abord parce qu'elle crée de la croissance, ensuite, parce que regardez, là, je regarde l'effet de l'innovation sur une mesure globale d'inégalité à l'égalité parfaite d'un pays. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que d'un côté, l'innovation, elle augmente la part du top 1%, mais de l'autre côté, elle a cette chose formidable qu'elle augmente la mobilité sociale. Si je devais mettre une droite de régression, comme on dit, ça serait clairement une droite, vous voyez, qui va de bas en haut. Et donc, et pourquoi c'est comme ça ? Parce que la raison, c'est parce que l'innovation, ça va avec la destruction créatrice. Qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice ? C'est des anciens remplacés par des nouveaux. Donc, c'est des anciens qui, c'est des gens qui sont, les nouveaux, c'est des gens qui n'existaient pas, qui deviennent tout d'un coup riches en innovant. Ça, c'est une source de mobilité sociale. Vous voyez, l'innovation est une source de mobilité sociale. Pas seulement d'ailleurs à cause de la destruction créatrice, mais également parce que les entreprises innovantes, eh bien là, je regarde l'évolution du salaire d'un employé pas qualifié. Dans une firme innovante, c'est en continu. Dans une firme pas innovante, c'est en pointillé. Et vous voyez leurs employés même pas qualifiés et elle leur donne un profil de salaire qui augmente de manière plus, vous voyez, plus pentue, vous voyez, c'est un profil de salaire qui est, vous voyez, l'augmentation est plus forte, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et donc, et donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont davantage de ce qu'on appelle des bons emplois. Vous voyez, une entreprise innovante, elle offre des bons emplois. Elle essaie de qualifier davantage et elle pousse davantage et elle promeut davantage. Donc, c'est intéressant. Donc, l'innovation est une source de mobilité sociale, pas seulement parce que les nouveaux innovants remplacent les anciens, automatiquement, ça génère de la mobilité, mais également parce que les entreprises innovantes elles-mêmes, elles ont vocation davantage à créer des bons emplois. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que l'innovation, c'est une source d'inégalité en haut de l'échelle, mais qui n'est pas mauvaise parce qu'elle crée de la croissance, elle crée de la mobilité sociale et comme elle crée de la mobilité sociale, eh bien, quand on regarde l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale, on ne voit aucun effet. Mais par contre, si au lieu de mettre innovation, j'avais mis lobbying, on peut mesurer le degré de lobbying, c'est-à-dire de barrière à l'entrée, eh bien là, vous verriez que, à nouveau, vous auriez, la part de revenu augmente d'avant, vous voyez, il y a une relation positive entre lobbying et part de revenu du top 1%, mais vous verriez qu'également, le GINI augmente avec le degré de lobbying parce que le lobbying réduit la mobilité sociale. Le lobbying, c'est pour mettre des barrières à l'entrée. C'est des entreprises en place qui font du lobbying pour empêcher, pour rendre plus difficile pour de nouveau d'arriver. Donc, ils réduisent la destruction créatrice, donc ils réduisent la croissance, donc ils réduisent la mobilité sociale et donc ils augmentent. C'est tout ce qu'on ne veut pas, quoi. Donc, il y a deux sources. Donc, moi, je crois vraiment par rapport aux inégalités, c'est très important de distinguer si c'est un Steve Jobs qui est devenu riche ou un monsieur Skype qui est devenu riche en innovant ou si c'est un Carlos Slim qui est riche parce qu'il est à la tête au Mexique d'une entreprise de télécommunication privée, très peu régulée, etc. Et c'est très important de voir la différence, vous voyez. Et les rentes, la rente en elle-même n'est pas mauvaise. Tout c'est savoir d'où elle vient la rente. Est-ce que c'est une rente d'innovation ou est-ce que c'est une rente de situation, en fait, tu vois, et voilà. Donc ça, c'est un peu sur l'inégalité, un peu voilà comment voir l'inégalité. Alors évidemment, quand on a un truc comme ça, on dit mais finalement, est-ce que je dois me soucier du top 1% ? Alors quand on est schumpeterien, on dit oui parce que c'est pas un problème qu'il y ait des gens riches. Moi, ça ne me pose pas de problème. L'important, c'est de s'assurer qu'ils ne vont pas utiliser leur richesse pour empêcher de nouveau d'arriver. Alors vous faites ça comment ? Peut-être en partie par la politique fiscale, mais aussi par la politique de concurrence et aussi par les règles de financement de campagne politique. Aux Etats-Unis, vous savez, quelqu'un qui est riche peut financer sans limite une entreprise, peut financer sans limite un candidat. Bon, chez nous, ça ne se fait pas parce que du coup, la richesse achète la politique. Vous voyez, donc je crois que ça met tous les débats sur l'inégalité, le traitement des hauts revenus. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi qui en est tant qu'il n'empêche pas les autres d'arriver. Et là, il y a une panoplie de politiques, pas uniquement la fiscalité, mais également la concurrence, les règles de financement de campagne politique, etc. Voilà un petit peu comment on voit sur l'inégalité. Mais vous voyez qu'à nouveau, on a le dilemme chupéterien. Je veux permettre l'innovation, mais je ne veux pas qu'ils empêchent d'autres d'innover. Alors maintenant, je dis que le paradigme chupéterien, il permet également de remettre en cause des idées reçues. Par exemple, une idée reçue, c'est qu'il faut taxer les robots pour protéger l'emploi. Que non ! En fait, on a fait donc une étude avec les mêmes co-auteurs que ceux du livre, plus Xavier Jarabel qui est le prix du meilleur jeune économiste, c'est lui qui a eu le prix du monde et du sac d'économistes, de meilleurs jeunes économistes. Et on regarde, je crois qu'il en a pas mal parlé parce qu'il a été pas mal interviewé, Xavier Jarabel. Et donc, on montre, on regarde l'effet de l'automatisation sur l'emploi. Et on regarde ça sur l'ensemble de toutes les entreprises françaises. Et on montre que les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors vous pourriez me dire, mais tiens, c'est quand même curieux, comment ça se fait qu'elles créent des emplois ? Elles créent des emplois, parce que c'est vrai que d'un côté, on remplace des hommes par des machines. Donc ça, c'est pas très bon pour l'emploi. Mais il y a un effet beaucoup plus important qui est un effet de productivité. Les entreprises qui automatisent, elles deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, eh bien, elles deviennent plus compétitives. Là, c'est les prix à l'exportation corrigés pour la qualité. Ça permet de baisser le rapport prix-qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui... Et donc, elles peuvent élargir leurs marchés internationaux. Et donc, il y a plus de demandes pour leurs produits et donc, elles emploient davantage. Et d'ailleurs, on le voit, regardez, ça, c'est les sales, ça, c'est les chips d'affaires. Quand t'automatises, hop, ton chip d'affaires grimpe, évidemment, parce que ta taille de marché augmente. Et donc, si maintenant, on mettait une taxe sur les robots, eh bien, ça découragerait les entreprises d'innover. Elles seraient découragées. Ça leur coûterait plus cher. Donc, elles pourraient moins devenir plus compétitives et ça serait moins à même de devenir compétitives et donc moins à même d'embaucher davantage. Donc, mauvaise idée d'accéder les robots. Vous voyez ? C'est intéressant. Donc, on voit, ça, on peut tuer. Et alors, ce qui est là où il y a un nouveau choupéterien, c'est que les entreprises qui automatisent, elles font du business stealing, elles s'agrandissent au détriment des entreprises qui n'automatisent pas. Donc là, vous avez à nouveau la creative destruction. Voilà. Je perds mon téléphone. je donne la main. Alors, le deuxième, une deuxième idée, c'est que le protectionnisme, c'est la manière de, le protectionnisme, c'est la manière de, eh bien, de regagner, là, ça va nous amener à ce que je vais dire tout à l'heure, que le protectionnisme, c'est la façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur au niveau international. C'est un peu, c'était un peu la réaction de Trump au choc chinois d'import. Il met des gros, il fait des grosses guerres commerciales. Alors là, je vais vous montrer cette courbe. Cette courbe est assez intéressante parce que ça a été un point de départ de beaucoup de choses qui a conduit à ce que le président a fait ce matin. En fait, ce truc-là, quand il y a eu la crise de la Covid, eh bien, on a regardé avec des collègues, on a regardé, en fait, les imports et les exports de produits anti-Covid. Alors, les produits anti-Covid, c'était les masques, les respirateurs et les principes actifs pour les tests. On a mis tout ça ensemble. On a dit, voilà, France versus Allemagne. Alors, la courbe en noir, les courbes en noir, c'est l'Allemagne, les courbes en gris, c'est la France, les courbes avec les triangles, c'est les exports et les courbes avec les ronds, c'est les imports. Et vous voyez qu'à peu près au début des années 2000, l'Allemagne est un petit peu meilleure que nous dans ses produits mais très peu meilleure. On est très bons. On est surtout en pharmacie, les trucs médicaux, on est super bons. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous montrer les trucs. Et puis, on s'est un peu endormi. Nous, on est un peu une belle endormie. La France s'endort. Vous voyez, des moments, la France, la France, c'est un pays merveilleux mais il y a des moments où elle s'endort et puis après, elle se réveille et puis elle se rendorme. Donc là, on voyez, et donc l'Allemagne, elle, c'est extraordinaire. Regardez les exports de produits mais aussi, elle augmente ses imports donc l'Allemagne ne fait pas du tout une politique protectionniste. Simplement, elle innove et elle investit. C'est comme ça qu'elle y arrive. Nous, on fait essentiellement de la délocalisation et donc notre production domestique est donc stagne et vous voyez que nous, on est pratiquement au même point où on était avant et eux, dans ses produits et nous, on a zéro surplus quasiment. Et ça, c'est vrai pour la pharmacie mais c'est vrai pour plein de secteurs. Je vais vous montrer tous les autres secteurs. D'accord ? Et à part l'aéronautique et le nucléaire, partout, on perd du terrain et c'est parce qu'on a perdu des terrains dans l'innovation et je vous le montrerai tout à l'heure. C'est parce qu'on a perdu dans l'innovation qu'on a perdu du terrain commercialement. Donc, c'est pour ça qu'à la base de toute réindustrialisation française, c'est l'innovation qui est très importante. Voyez ? réagir à un choc chinois. Le premier, c'est de dire je fais une guerre commerciale. Le deuxième, c'est de dire je m'y mets à innover plus. Si tu fais une guerre commerciale, on en parle dans le chapitre 13 du livre, le problème, c'est que si tu fais une guerre commerciale, eh bien, il va y avoir, évidemment, rétorsion des pays destinataires. Ils vont dire si vous fermez vos frontières, nous, on va faire les nôtres. Donc, on pourra moins exporter et comme nos marchés d'exportation vont être restreints, on va moins innover, évidemment. Donc, la stratégie de guerre commerciale, on se tire dans le pied parce qu'on se réduit à soi-même ses propres incitations d'innovation. Si on explique ça vraiment dans le chapitre 13, c'est beaucoup plus intelligent de réagir par l'innovation. Il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Il faut réagir à la concurrence en innovant pour échapper à la concurrence. Ça, je reviendrai dans ce thème-là, sur ce thème. Et jamais par les guerres commerciales. ça ne veut pas dire que des fois, les tarifs ne se justifient pas, mais les tarifs, ça se justifie s'il y a des pays qui ont des comportements pas vertueux. Par exemple, si des pays pratiquent le dumping social ou le dumping environnemental ou deviennent des paradis de pollution dans des cas comme ça, les tarifs peuvent, en tout cas, la menace de tarifs peut être utile. Mais ce n'est pas la meilleure réponse à un choc d'importation. Donc ça, c'est encore une idée qu'on remet en cause dans Normédo. Vous voyez, par exemple, dans le fait médical pharmaceutique, on était, là, c'est la distance à la frontière. Vous voyez, en 1995, la France, elle est tout près de la frontière. Et regardez, maintenant, on s'est éloignés. On n'a pas été capables de faire un vaccin cette année, vous vous rendez compte ? Pays de Pasteur, quand même. Pays de François Jacob. Bref, no comment. Voilà. Donc voilà, c'est très important. Alors, j'arrive à la troisième partie et après, comme ça, de cette longue introduction, c'est que ce paradigme choupéterien, et ça va nous amener vers ce qu'on va faire, le cours, c'est que ça permet de repenser le capitalisme. En gros, ce qui est très intéressant avec la crise de la Covid, ça a révélé non seulement les problèmes industriels que nous avons, et j'en reviendrai longuement là-dessus, mais ça a révélé plus fondamentalement des faiblesses du capitalisme différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça a révélé un modèle social qui ne fonctionne pas. Et en Europe, ça a révélé un modèle d'innovation qui ne fonctionne pas assez bien. Alors, laissez-moi un petit peu vous parler de ça et ça va nous introduire au cours. Par exemple, ici, je représente, on en parle dans la conclusion du livre, on regarde les courbes, toujours en noir, c'est l'Allemagne, et là, le gris, c'est les États-Unis. Les courbes triangle, c'est l'emploi, le taux de chômage, et les cercles, c'est la proportion des gens, des individus, des citoyens du pays qui n'ont pas accès, qui n'ont pas l'assurance santé. Et vous voyez que, eh bien, d'abord, le chômage a augmenté pas mal aux États-Unis au moment de la COVID. D'accord ? Mais le problème aux États-Unis, c'est quand tu perds ton emploi, tu as de la chance de perdre ta couverture santé. Et c'est pour ça que vous voyez, là, d'ailleurs, ça, c'est la proportion des gens sans couverture santé. Ça avait baissé avec l'Obamacare, vous voyez, qui était la bête noire de M. Trump, vous voyez, quand même, c'était sympa, ça a quand même un effet, l'Obamacare. Et vous voyez, ça remonte, ça remonte avec la COVID. Alors que vous, donc la fraction des gens sans couverture, au moment où ils en avaient besoin, une partie des gens n'en ont plus. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Alors qu'en Allemagne, tout le monde, la couverture santé reste universelle tout le long. Et j'aurais pu mettre la France au lieu de l'Allemagne ou les pays scandinaves n'en parlons pas, etc. Pareil, si je regarde la proportion des gens qui sont en risque de pauvreté, eh bien, ça augmente aux États-Unis avec la COVID, alors que ça n'augmente pas en Allemagne. Et donc, on voit bien que sur le plan, vous voyez que le modèle social américain ne marche pas. Je reviendrai sur un autre truc tout à l'heure qui est la mortalité due au chômage, mais qui est beaucoup plus grande aux États-Unis qu'ailleurs. Donc, c'est un modèle social qui ne fonctionne pas. Mais d'un autre côté, là où ils nous battent, à plate couture, c'est l'innovation. Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez le nombre de brevets biotech par million d'habitants. Regardez aux États-Unis, c'est très au-dessus de ce que c'est ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un fantastique écosystème, et ça, on en parle dans le chapitre 12 du livre, ils ont un fantastique écosystème d'innovation parce que, rien que pour la biotech, quand il s'agit de recherche fondamentale, ils ont la National Science Foundation qui est équivalente de l'ANR, mais c'est une super ANR. J'aimerais bien que l'ANR soit comme la National Science Foundation. Ensuite, ils ont la National Institute of Health qui aussi finance de la recherche fondamentale et ils ont le Howard Hughes Medical Institute qui est un truc de mécènes, qui est une institution purement de mécénat, mais qui finance énormément de recherche fondamentale en biotech aux États-Unis. Rien que pour la recherche fondamentale, ils ont du capital risque beaucoup plus développé que nous, ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que nous, et ils ont la fameuse BARDA, Bio-Medical Advanced Research Development Authority. On ne serait pas là sans elle, sans la BARDA, on ne serait pas là. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette BARDA ? Je vais en parler pas mal aujourd'hui, mais juste en un mot, mais je vais en parler tout à l'heure. La BARDA, c'est sur le modèle de la DARPA. La DARPA, c'était la Defense Advanced Research Project Agency. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pendant la guerre froide, les Américains faisaient la course avec les Russes et les Russes mettent Gagarin dans l'espace. Ils se disent, mais nous, on a vraiment l'air idiots. Il faut que nous, d'ici un ou deux ans, on puisse mettre... Donc, il fallait se mettre dans des domaines où déjà la recherche de base était faite, mais il fallait la traduire en un an ou deux ans, la rendre opérationnelle en un an ou deux ans. Et donc, il fallait coordonner des ressources et des hommes pour pouvoir faire ça. Et donc, très rapidement, donc là, ils ont inventé un truc assez génial où l'argent vient d'en haut, ils nomment des chefs d'équipe, les chefs d'équipe sollicitent des projets. Alors, il peut y avoir des projets qui viennent d'en bas, on verra ça d'ailleurs tout à l'heure. Ça peut être plus ou moins un bottom-up à ce niveau-là, mais il y a quand même du bottom-up, quoi. Donc, il y a du top-down de haut en bas, c'est l'argent qui vient des ministères qui dobbent les chefs d'équipe, mais après, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus de bas en haut, c'est-à-dire les chefs d'équipe qui laissent des projets se concurrencer. Ça, ça a permis de... Eh bien, c'est ça qui a produit le laser, le GPS, qui a permis aux Américains de mettre des gens dans l'espace rapidement, etc., quoi. Et ils ont répété ça avec la BARDA. Et la BARDA, c'est pour les biotech. Eh bien, c'est la BARDA basée sur la RMSAG. Donc, là, vous voyez, c'est un truc qui est très performant. Nous n'avons pas l'équivalent de la BARDA, ni en France, ni en Europe. Donc, vous voyez, là, on a beaucoup à faire. Donc, à tous les niveaux, et la recherche fondamentale, donc, on n'a pas. Nos universités sont beaucoup plus pauvres qu'aux États-Unis. Nous n'avons pas le capital risque. Nous n'avons pas les investisseurs institutionnels, ou très peu. Nous n'avons pas les BARDA et les DARPA. Donc, vous voyez, on a tout à faire. Tout à faire. Voilà. Alors, la question, c'est évidemment de savoir. Vous voyez, par exemple, simplement pour vous donner un ordre de grandeur, la BARDA dépense l'an dernier, elle dépense 12 milliards d'euros sur tout ce qui est lié au Covid, vaccins, diagnostics, thérapeutiques, etc. 12 milliards. L'Europe, si on fait le total de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, c'est 4 milliards. Vous voyez ? Ils ont mis les moyens, quoi. Voilà. Et donc, là, ils ont été très, très bons. Alors, idéalement, le capitalisme que moi, je souhaite, mais je ne sais pas. On peut se dire qu'on aimerait un capitalisme qui soit aussi innovant que le capitalisme américain, mais aussi protecteur et ou inclusif que le capitalisme danois, par exemple. Vous voyez ? Ou scandinaves, ou européens. Mais voilà. Alors, il y a des collègues à moi qui pensent que l'un ne peut pas se faire avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des collègues à moi qui pensent que si tu veux être plus innovant, c'est forcément au dépend de la protection et de l'inclusion. Ou si tu décides d'être plus inclusif et protecteur, tu sacrifies l'innovation. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'il y a au moins trois politiques, il y a trois domaines dans lesquels on peut à la fois stimuler l'innovation et stimuler la protection ou l'inclusion. La première, c'est la flexi-sécurité. Vous voyez, aux États-Unis, donc je vous montre encore quelque chose qui montre les limites du modèle social américain, cette courbe vous montre l'évolution de la courbe en continu de la mortalité des gens d'âge moyen entre 50 et 54 ans, pas éduqués, white non-hispanics, comme ils disent aux États-Unis. Et elle augmente très fortement. C'est les électeurs de Trump, en gros, beaucoup. Parce qu'ils ont une vie très difficile. C'est-à-dire que quand c'est dû à Anne Case et Angus Ditton, et en fait, ils expliquent très bien que quand on perd son emploi aux États-Unis, tu perds, tu deviens beaucoup moins de chances d'avoir un beaucoup moins bon accès à la couverture santé et tu perds, l'assurance chômage, elle n'est pas bonne du tout. Tu as vraiment, et donc ça déstabilise les individus et leurs familles. Et donc, ça crée du stress et donc, c'est la consommation d'opioïdes, de somnifères, obésité, etc., etc. Et donc, ça fait augmenter la mortalité. C'est pour ça que la mortalité augmentait beaucoup. Alors qu'au Danemark, et là, c'est les travaux de ma collègue Alexandra Roulet, elle dit, au Danemark, perdre son emploi n'a aucun effet sur la santé négative. Le Danemark, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inventé la flexisécurité. C'est un truc formidable dans les années 90. C'est un système où quand on perd son emploi jusqu'à un certain niveau de salaire, évidemment, on touche pendant deux ans 90% du salaire. On a, l'État vous aide à vous former, à vous faire une formation professionnelle, à vous recycler, et elle vous aide à trouver un nouvel emploi. Si tu refuses plus que deux emplois dans ta qualification, tu perds le truc. D'accord ? Donc, il y a quand même de l'incitation, mais il n'y a pas de dégressivité d'allocation chômage, rien de tout ça. D'accord ? Au Danemark, elle compare Alexandra Roulet la santé de quelqu'un qui est dans une entreprise qui ferme à quelqu'un d'identique en termes d'âge, d'expérience, etc., d'éducation dans une entreprise qui ne ferme pas. Et elle voit zéro effet du fait d'être dans une entreprise qui ferme sur la consommation d'antidépresseurs et de somnifères, etc. Et pareil, pas d'effet sur la probabilité d'aller à l'hôpital pour des problèmes circulatoires et pas d'effet sur la mortalité non plus. Donc, ils ont trouvé quelque chose. Donc, vous trouvez, si par exemple, vous faites le système flexisécurité, c'est bon parce que ça va rendre la destruction créatrice beaucoup plus opérante, beaucoup plus efficace. Donc, d'un coup, vous allez avoir beaucoup plus d'innovation parce que c'est ce qui s'est passé au Danemark quand ils ont trait la flexisécurité. Les entreprises, elles avaient la flexibilité d'embaucher et de débaucher. Donc, elles pouvaient beaucoup plus innover parce que la destruction créatrice devenait socialement acceptable. Donc, ça a poussé l'innovation, ça a dopé l'innovation au Danemark mais en même temps, ça a rendu le système plus protecteur. Donc, voilà une réforme qui fait les deux en même temps. Je donne un deuxième exemple, l'éducation. Alors là, je regarde la probabilité de, on y reviendra sur l'éducation, la probabilité d'innover en fonction du niveau de revenu des parents et on voit qu'on a beaucoup plus de chances d'innover aux Etats-Unis quand vos parents ont un revenu élevé. Et ça, c'est les Etats-Unis sur données historiques mais c'est vrai aussi en Finlande ce qui est plus surprenant parce qu'en Finlande, l'école est gratuite et de très bonne qualité mais en fait, c'est parce que les parents qui gagnent plus, ils ont une meilleure éducation et ils ont aussi accès, ils connaissent mieux le monde donc ils transmettent à leurs enfants pas seulement de l'éducation mais ils transmettent aussi des aspirations et d'ailleurs, on voit, c'est sur les données des travaux que j'ai faits avec des collègues, sur les données finlandaises, quand je contrôle pour le niveau d'éducation des parents, vous voyez les courbes qui étaient très comme ça, elles s'aplatissent beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe même en Finlande ? Ils investissent très bien en éducation mais ils doivent faire encore beaucoup plus pendant beaucoup de générations. Si on fait ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui pourraient être des inventeurs, ce que j'appelle des Einstein, mais il y a beaucoup d'Einstein perdus parce qu'ils sont pas des familles où on leur a pas expliqué tout ce qu'on pouvait faire. C'est pas juste le savoir qu'on leur a pas transmis, c'est également les aspirations, tout ce qu'il est possible de faire et à cause de ça, ils n'ont pas été inventeurs. Si je peux pallier à ça par un bon système éducatif, j'augmente le nombre d'innovateurs, donc j'augmente l'innovation dans le pays mais en même temps, je rends l'innovation plus inclusive, la croissance plus inclusive. Voilà encore un domaine où on voit bien que pousser l'innovation, pousser l'inclusion, ça va ensemble. D'accord ? Et le troisième domaine, c'est la concurrence. Je vous avais dit tout à l'heure le problème aux Etats-Unis que s'il y a la stagnation séculaire, qu'est-ce qui se passe maintenant si je change la législation de concurrence aux Etats-Unis avec un peu d'espoir, ça va stimuler l'innovation puisque je vais permettre à de nouvelles firmes d'arriver beaucoup plus et en même temps, je rends la croissance plus inclusive puisqu'on sait que la mobilité sociale est beaucoup due à des nouvelles entreprises qui remplacent des anciennes entreprises. Vous voyez comment l'agenda de dire je voudrais être aussi innovant que les Américains mais aussi protecteur que les Danois, ce n'est pas utopique, c'est faisable, on peut arriver à un truc comme ça et l'idée c'est comment on peut arriver à quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est et on veut une croissance verte, alors je n'ai pas parlé du vert, tout le monde va dire mais monsieur, monsieur, vous avez oublié l'innovation verte, comment on va lutter contre le réchauffement climatique ? Et là il y a eu quelque chose de très intéressant avec la Covid, c'est une expérience naturelle la Covid. Entre mars et juin 2020, eh bien le PIB français a baissé de 35%. Les émissions de CO2, elles ont baissé de 8%. Alors c'est vrai qu'on dit si on baissait de 8% chaque année, on pourrait atteindre les objectifs mais vous vous rendez compte à quel prix ? Si on poursuivait le premier confinement, il y a eu des dégâts psychologiques considérables dans la population et alors les pays en développement, eux, ils ont eu la mortalité du Covid mais beaucoup plus importante, la mortalité due à la baisse d'activité, beaucoup plus importante, qui est une mortalité induite, beaucoup plus importante que la première. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse en permanence. Donc l'autre alternative, c'est l'innovation verte, c'est de dire non, je dois innover dans les, je dois innover dans tout, dans ma manière d'être mais également dans les technologies vertes. Et là, on retrouve à nouveau le conflit entre les firmes en place et pas les firmes en place parce que les firmes en place qui ont innové dans des technologies polluantes, spontanément, elles continuent d'innover dans les technologies polluantes. Et donc, ça veut dire d'abord que c'est bien d'avoir de la destruction créatrice parce que les nouvelles entreprises n'ont pas ce problème-là. Et puis ça veut dire aussi que l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique des technologies polluantes vers les technologies pas polluantes. Alors, on le fait avec la taxe carbone ou le prix du carbone mais on le fait aussi avec les subventions à l'innovation verte et les politiques industrielles vertes. Il faudrait créer une ARPA énergie. J'ai parlé de la BARDA mais pourquoi on ne crée pas l'équivalent énergie de la DARPA ? Ça existe ça aux États-Unis. on pourrait créer quelque chose comme ça. La ARPA énergie en France et en Europe pour développer des technologies nouvelles et faire de la politique industrielle qui vraiment permet qu'on se dise avec l'énergie on va faire ce qu'on faisait avec les vaccins. On se dit plus de voitures pas électriques d'ici 2030 ou j'en sais rien ou telle autre date et on atteint l'objectif comme on a atteint l'objectif des vaccins. donc on sait que sur l'innovation verte il y a des choses qu'on peut faire. On peut vraiment agir là-dessus et que c'est beaucoup plus prometteur que la décroissance pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà un petit peu le... donc voilà un petit peu le... et ce que je voulais simplement dire pour terminer c'est que en fait si vous voulez la clé un peu à mon avis de ce qui marchait c'est le triangle entre le marché l'État et la société civile. Revenons à Schumpeter. Schumpeter son pessimisme c'était que les entreprises les innovateurs d'hier deviennent des conglomérats qu'ils empêchent de nouveaux entrants. Tu pourrais dire mais là je peux y arriver l'État peut intervenir mais l'État peut-être avec la séparation des pouvoirs la politique de concurrence alors tu peux dire oui mais l'exécutif peut-être ne le ferait pas il pourrait être sous-doyé par les entreprises alors Montesquieu te dit séparation des pouvoirs mettons du législatif ou du judiciaire surtout pour contrôler l'exécutif mais la constitution est un contrat incomplet la Colombie a la même constitution que la France et je n'aimerais pas être syndicaliste en Colombie j'ai très peu de chances de survivre alors qu'en France oui c'est la même constitution et c'est pas du tout le même pays parce que la constitution est un contrat incomplet et qu'il faut la société civile pour s'assurer que la constitution est mise en oeuvre c'est très important elle est vigilante la société civile je vous donne un exemple très simple la guerre civile vous avez la guerre de sécession aux Etats-Unis après la guerre de sécession on introduit le 15e avendement dans la constitution américaine qui donne le droit aux African Americans de voter d'accord aux Noirs américains de voter et évidemment il ne se passe rien dans les Etats du Sud des Etats-Unis ils trouvent des moyens de contourner ils font des poll tax et puis ils font des tests ils appellent ça des literacy tax qui sont évidemment impossible à passer qui font qu'en fait les Noirs américains dans les Etats du Sud ne peuvent absolument pas voter il faut toute la bataille des droits civiques des années 50 années 60 années 70 enfin années 60 pour finalement en 1965 donc 100 ans un siècle plus tard arriver à la voting act de la cour suprême qui rend on n'a pas le droit d'interdire à qui que ce soit de voter aucun prétexte il a fallu la société civile très important ce triangle on le voit pour le vert aussi les entreprises innovent vert mais il faut l'Etat mais il faut aussi les consommateurs les consommateurs jouent un rôle très important dans l'innovation vert les bicorps tout ça maintenant on montre du doigt une entreprise qui fait maintenant qui produit dans des technologies polluantes ou qui importe de paradis polluants et ça ça joue aussi un rôle très important alors moi un petit peu maintenant je vais regarder la suite du cours ça va être de dire je vais regarder des gros chantiers pour nous en France un premier gros chantier c'est le chantier industriel vous avez vu l'étendue je vais vous montrer l'étendue des dégâts c'est pas juste les secteurs je vais vous montrer comment on peut contrecarrer ça l'autre chose c'est les jeunes l'éducation le modèle social donc le modèle social on a un modèle social qui n'est pas mauvais du tout mais on peut améliorer encore donc qu'est-ce qu'on peut faire en France notamment et qu'est-ce qui peut être fait donc le modèle social c'est la protection c'est le système d'assurance chômage et c'est également le système éducatif donc là on a beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système éducatif et là il y a peut-être des idées qu'on peut avoir notamment d'un des lauréats du prix Nobel d'hier qui est Josh Ingrist qui a beaucoup travaillé sur les no excuse charter schools c'est-à-dire c'est des écoles on appelle ça no excuse où on met l'accent dans les zones difficiles sur les savoirs de base les disciplines où il y a du tutorat où les élèves font leur devoir à l'école etc il y a eu des expériences très intéressantes et peut-être qu'on pourrait penser à des externats d'excellence en France développés sur le modèle des charter schools donc comme c'est un Greece on en parlera la première fois prochaine beaucoup de politique d'éducation puis j'ai beaucoup envie de parler de politique climatique évidemment c'est au centre de tout et puis il y aura le problème de la dette publique parce que les gens vont me dire mais cher monsieur vous êtes bien gentil mais tout ça coûte de l'argent donc on sort déjà de la Covid avec un surcroît de dette et vous voulez investir dans l'industrie dans les DARPA dans la flexicurité dans les jeunes et avec comment vous allez faire etc donc on aura ce débat sur la dette publique pour conclure ce cours voilà je propose que nous faisions une petite pause jusqu'à peut-être de cinq petites minutes ça vous va ? voilà très bien donc là on va passer au premier volet qui est repensé la politique de concurrence et la politique industrielle d'accord c'est un peu mes propres réflexions mais voilà on peut donc je voilà tout ça c'est alors juste simplement avant que je commence ça on m'avait dit que j'avais mentionné quatre énigmes et je vous en ai présenté que trois il y a une quatrième énigme dont on parle dans le livre dans le chapitre 7 du livre c'est ce qu'on appelle la trappe de revenu intermédiaire trappe de revenu intermédiaire ou en anglais la middle income trap c'est un syndrome en anglais middle income trap et en fait cette trappe si vous voulez c'est l'idée suivante vous avez des pays qui commencent des pays émergents qui connaissent une forte croissance ils convergent vers les standards de vie vers les niveaux de vie des pays développés mais ils s'arrêtent à un moment donné ils s'arrêtent au milieu du guet et on se demande pourquoi et il y a aussi des pays avancés qui croisent très vite pendant un moment et qui s'arrêtent de croître comme le Japon le Japon est un pays qui a cru très vite jusqu'à la fin des années 80 et après ne croit plus d'accord pourquoi c'est comme ça et dans le chapitre 7 on explique ça ça c'est très basé sur des travaux avec que j'avais fait avec Daron Acemoglou et Fabrizio Ziliboti ça c'est des noms que vous reverrez certainement et où on dit voilà en gros ce qui se passe c'est la chose suivante c'est que pendant la période il y a deux manières de faire de la croissance une c'est du rattrapage technologique j'imite les technologies plus avancées et l'autre c'est de l'innovation à la frontière alors on fait toujours un mélange des deux évidemment c'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre mais en gros le syndrome est le suivant c'est qu'il y a des pays qui font du rattrapage et pendant la période or les institutions qui favorisent le rattrapage ne sont pas exactement les mêmes ou politiques ne sont pas exactement les mêmes que les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière on explique très bien dans le livre dans le chapitre 4 notamment que la concurrence ça devient très important la concurrence la libre entrée etc. devient très important pour l'innovation à la frontière parce que c'est quand on est à la frontière la concurrence vous pousse à innover pour faire mieux que les autres quand on est un pays en rattrapage la concurrence c'est pas dramatique on n'en est pas la France de l'après-guerre des Trente Glorieuses on n'est pas un pays extraordinairement concurrentiel mais c'est pas grave on rattrape quoi vous voyez alors on a aussi des domaines on est en pointe évidemment l'aéronautique on a toujours été très bon mais c'est du rattrapage et le gros problème en France pourquoi il faut réformer la France c'est déjà dans la commission Attali c'est que si vous voulez c'est qu'il fallait on avait des institutions qui étaient très bonnes pour le rattrapage et elles n'étaient pas très adaptées pour la croissance basée quand vous êtes déjà à la frontière technologique vous devez innover sur vous-même voyez ce que je veux dire et là il vous faut d'autres institutions notamment il vous faut plus de concurrence plus de flexibilité sur le marché du travail mais en même temps il la faut moi je l'aime bien danoise la flexibilité il vous faut mettre davantage d'accent sur l'université évidemment parce que c'est là que se fait la recherche de pointe il vous faut un système financier davantage avec du venture capital du private equity moins bancaire mais plus venture capital il vous faut toute une série de choses pour innover à la frontière dont vous n'avez pas besoin horriblement si vous êtes en rattrapage or souvent ce qui se passe c'est que pendant la période de rattrapage se développent des grosses entreprises non seulement elles font barrage à l'entrée mais elles essaient de faire pression sur les gouvernements pour ne pas introduire les changements qui devraient se faire pour permettre l'innovation à la frontière par exemple la concurrence en Corée par exemple la Corée est un pays qui était incroyable pour attraper mais se sont développées des grosses entreprises qui s'appellent les chaobols alors s'il y a des coréens et des gens de Corée ici vont dire que je prononce très mal les gros conglomérats en Corée s'appellent les chaobols ça s'écrit comme ça et ces chaobols ils ont fait barrage non seulement à l'entrée de nouvelles entreprises mais également à des changements nécessaires dans la politique et les institutions économiques pour aller pour que la Corée devienne un pays d'innovation à la frontière mais pareil au Japon au Japon c'est les kéretsus alors je ne sais pas comment on écrit ça kéretsus je ne sais pas moi je l'écris comme ça mais je crois qu'il y a devoir des i et des z et des machins mais c'est la même chose et les conglomérats japonais également font barrage à ces changements nécessaires et c'est pour ça que le Japon maintenant c'est une des raisons c'est aussi le fait qu'ils ont une population plus âgée mais c'est le fait que c'est un pays qui n'arrive pas à se doter vraiment d'institutions qui lui permettraient de favoriser l'entrée notamment vous êtes innovation frontière il faut que la concurrence est importante et l'entrée la concurrence l'entrée il faut beaucoup plus de tout ça et donc là on retrouve à nouveau le dilemme choupéterien c'est à dire que ceux qui ont c'est les innovateurs d'hier ou les grosses entreprises d'hier deviennent des gros conglomérats mais font barrage là plus que l'entrée de nouvelles entreprises font également barrage à des nécessaires changements des institutions et des politiques pour aller vers des alors là il y a la société civile peut jouer un rôle des fois il peut y avoir des trucs qui jouent un rôle comme par exemple en Corée on explique dans le chapitre 7 que la crise financière des années 90 en affaiblissant les tchaobols ont permis à l'entrée de reprendre c'est formidable donc il y a des fois les crises des fois ont quelque chose de bon ça a été très bien pour la Corée qui faisait la crise économique même qu'ils aient la crise financière des années 90 ça en fait ça a stimulé la croissance chez eux parce que les éléphants ont été affaiblis et donc ça a permis aux autres de reprendre voilà donc je voulais simplement ce qu'on m'avait demandé alors je vais maintenant passer alors je viens d'avoir une nouvelle très sympa c'est que la personne qui a préfacé la traduction portugaise de mon livre vient d'être élu maire de Lisbonne bon c'est sympa quand même voilà Carlos Moedas voilà donc voilà donc ça il vient de me le dire là j'ai vu ça pendant la pause voilà donc ça c'est sympa c'est sympa bon voilà alors alors donc là repenser la politique industrielle et la politique de concurrence alors je vais je vais alors donc je vous ai dit bon la croissance soupétérienne toujours mon idée la croissance de long terme c'est l'innovation cumulative l'innovation ne tombe pas du ciel c'est l'innovation c'est c'est motivé par des rangs d'innovation donc il faut des systèmes de droits de propriété de protection de droits de propriété et la troisième idée c'est la destruction créatrice les nouvelles innovations qui remplacent ces technologies anciennes maintenant il y a tout un truc sur la concurrence la concurrence c'est très important parce que vous pourriez me dire oui mais finalement la concurrence c'est pas forcément bien puisque ça réduit les rangs d'innovation et donc ça décourage l'innovation il y a des gens qui pensent que la concurrence c'est pas bon du tout Bill Gates qui est un homme charmant parce qu'il gagne plein d'argent de plein de main et puis après il investit dans les pays en développement mais quand il s'agit de il y a le Bill Gates des pays en développement et il y a le Bill Gates de la concurrence celui-là il est dur pas de cadeau mais lui sa vision sur la concurrence c'est que la concurrence c'est pas bon du tout parce que ça lui réduit ses rentes et donc et donc il peut moins investir dans les pays en développement c'est un peu potable mais mais en fait la vision est fausse parce que c'est si on était dans un monde où l'innovation était faite uniquement par des externes par des gens qui ne font rien il y a des gens je passe de zéro à une rente d'innovation et et la concurrence me réduit cette rente dans un monde comme ça effectivement la concurrence serait mauvaise mais souvent l'innovation est faite par des gens déjà en place qui ont déjà des profits et et donc ils comparent ce qu'ils les profits après qu'ils innovent aux profits avant qu'ils innovent tu vois et donc tu vois peut-être que la concurrence te réduit tes profits après que tu innoves mais ils peuvent te réduire encore plus tes profits si tu n'innoves pas parce que ils ont un profit avant que ça se fasse et je donne toujours cet exemple quand je développe ça vous êtes une classe formidable vous êtes tous aussi bons les uns que les autres mais supposons qu'il y en ait qui sont un peu meilleurs que d'autres d'accord et 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 je fais j'ouvre la porte et je fais rentrer quelqu'un dans la salle qui est très bon qu'est-ce qui va se passer les meilleurs de la classe ils vont en travailler beaucoup plus dur pour rester les meilleurs de la classe mais les moins bons qui étaient déjà découragés ils vont être encore plus découragés et bien c'est vrai dans les classes il y a eu des expériences naturelles très comme dit Imbans et Ingrist qui ont eu le prix Nobel également mais également c'est vrai pour les entreprises c'est-à-dire qu'il y a des travaux donc j'ai des travaux moi-même avec Blandel et d'autres qui lui auraient pu l'avoir mais qu'il aura sûrement un jour où on regarde l'effet de la concurrence sur l'innovation ou la croissance des entreprises la courbe en bleu c'est les entreprises la courbe en bleu je sais que j'ai ce truc merveilleux je peux faire ça vous voyez c'est fantastique la courbe en bleu c'est les entreprises proches de la frontière et la courbe en orange c'est les entreprises proches de la frontière technologique c'est-à-dire elles sont près du dernier cri dans leur domaine respectif c'est ça que ça veut dire proche de la frontière technologique elles sont le dernier cri les entreprises orange elles sont loin derrière la frontière technologique et bien l'effet de la concurrence de l'entrée de la menace d'entrée sur l'innovation des bleus est positive et sur celle des oranges elle est négative d'ailleurs ce qui vous montre bien ce que j'avais dit tout à l'heure quand vous êtes un pays loin de la frontière technologique vous avez surtout des firmes en orange donc là la concurrence c'est pas forcément génial mais quand vous êtes un pays très avancé vous avez surtout des firmes en bleu et là vous voyez et donc au total la concurrence devient meilleure vous voyez donc quand je vous avais dit voilà ça vous montre ce que je disais tout à l'heure plus un pays est proche de la frontière technologique plus elle a des firmes bleues par rapport aux firmes orange et donc plus eh bien l'innovation plus la concurrence stimule l'innovation d'accord donc la concurrence c'est une bonne chose dans les pays développés d'accord je vais pas rater bon et alors et donc et moi j'avais dit tout à l'heure que la concurrence est importante et j'avais dit ce qui s'est passé c'est que vous avez eu eh bien un déclin vous avez eu un déclin de la concurrence aux Etats-Unis parce que vous avez eu ces grosses entreprises qui sont devenues hégémoniques aux Etats-Unis vous voyez et donc il est très intéressant parce qu'il y avait plusieurs explications pour le déclin pour le déclin de la croissance aux Etats-Unis d'autres certains pensaient que c'était simplement parce que c'était beaucoup plus dur d'innover d'autres ont pensé que c'était parce que la concurrence s'était détériorée en elle-même mais c'est plus complexe que ça c'est vraiment qu'elle ne s'est pas adaptée à la révolution technologique et on peut le voir ça parce que alors ça c'est on peut voir parce que en fait vous voyez ça c'est ce que s'appelle on appelle ça la part de la labor share c'est la part des revenus de l'entreprise qui va au travail les profits ont augmenté la part du travail a baissé mais elle n'a pas baissé parce que tellement à l'intérieur des entreprises elle a baissé c'est que les entreprises qui ont des grosses marges et une part du travail faible qui étaient les GAFAM sont devenues plus importantes c'est un effet de composition c'est pas tellement si c'était l'histoire que simplement la concurrence était devenue moins bonne qu'avant ça veut dire que toutes les entreprises auraient profité de ça et que donc dans toutes les entreprises la part du travail aurait baissé et la part des profits aurait augmenté mais c'est pas tellement ça qui s'est passé c'est que c'est les entreprises superstars les GAFAM qui ont typiquement des marges fortes et des parts qui vont au travail faibles qui sont devenues beaucoup plus importantes c'est vraiment devenu et ça on le montre on voit vraiment tout qui concorde avec ça c'est vraiment un effet de composition c'est ce qu'on appelle le between effect qui est beaucoup plus important il y a un petit peu de within effect dans le secteur industriel mais c'est essentiellement un between effect donc c'est intéressant et pareil pour donc ça c'est la baisse de la part du travail mais l'augmentation des marges bénéficiaires et bien ça on le voit c'est à dire que la courbe en rouge c'est l'augmentation des rentes des entreprises des marges des entreprises mais c'est surtout la courbe noire qui monte et la courbe noire c'est un effet between c'est vraiment parce que les entreprises à grosse marge aux Etats-Unis sont devenues très importantes donc on voit vraiment la concurrence et les Etats-Unis souffrent de ça elles ont besoin de plus de concurrence et nous-mêmes en Europe mais elles ont besoin de plus de concurrence c'est à dire mieux adaptée c'est ça qu'elles ont besoin de concurrence mieux adaptée à la révolution technologique c'est ça qu'il leur faut notamment que les GAFA ne puissent pas comme elles veulent faire des fusions acquisitions etc mais vous savez en Europe également il y a un débat sur la politique de concurrence parce qu'en Europe c'est très part de marché par exemple Siemens-Alstom et bien on a dit bon voilà comme tous les trains à grande vitesse vous les achetez ou chez Alstom ou chez Siemens ça veut dire qu'à eux deux ils ont tout le marché c'est pas acceptable donc on refuse la fusion peut-être que c'était une mauvaise idée la fusion mais j'ai trouvé l'argument un peu court parce que c'est pas ça qui est important l'important c'est que c'est un marché est-ce que le marché est ce qu'on appelle contestable ou pas contestable qu'est-ce que ça veut dire que le marché est contestable ça veut dire que si Alstom ou Siemens vendent des trains au-dessus d'un certain prix on appelle ça un prix limite et bien les pays peuvent acheter chez les Chinois les Chinois ils savent faire des trains à grande vitesse pour qu'est-ce qui les empêche d'aller acheter donc le marché il est fortement contestable donc ce qui est important c'est de voir l'effet sur l'innovation et l'entrée et donc nous aussi en Europe on est trop braqué sur les parts de marché et pas assez sur est-ce que cette fusion elle va empêcher l'innovation future elle va empêcher l'entrée future donc M. Gilbert que je disais tout à l'heure il prône aux Etats-Unis de repenser la pratique de la politique de concurrence je pense que ça s'applique également dans une certaine mesure à l'Europe c'est-à-dire qu'on doit être moins braqué sur les parts de marché et davantage sur l'effet dynamique une vision plus dynamique de la concurrence où on regarde l'effet de la politique de concurrence sur une future entrée future innovation voilà donc ça c'est tout un débat je crois qu'on y va mais donc ça c'est la politique de la concurrence vous voyez donc de dire ben voilà il faut c'est très important parce qu'en fait la croissance si vous voulez c'est la rencontre d'une technologie d'institution c'est ça qu'est-ce qui produit la croissance c'est qu'il y a des technologies il y a toujours des révolutions technologiques mais est-ce que les institutions sont là pour s'adapter si vous avez la même révolution technologique avec des institutions de concurrence ou d'autres choses de politique pas adaptées et ben ça vous donnera beaucoup moins de croissance que si vous aviez des institutions adaptées tout le défi de la croissance c'est d'adapter les institutions aux révolutions technologiques la révolution technologique tout seul ne vous donne rien du tout elle vous donne que s'il y a des institutions qui s'adaptent donc là maintenant l'idée c'est de dire la concurrence donc moi si je parle aux Etats-Unis monsieur Gilbert mais si on parle nous à la commission de la concurrence je dis madame Estaguer une femme très très bien et elle est très très ouverte elle est très bien madame Estaguer mais on lui dit voilà la politique de concurrence il y avait un gros problème en Europe avec la politique de la concurrence il y avait d'abord le fait que c'était trop c'était trop part de marché mais il y avait un autre problème avec la politique de concurrence européenne c'était qu'elle était anti-politique industrielle ils avaient l'idée que tout ce qui est politique sectorielle être sectorielle d'Etat c'était forcément mauvais pour la concurrence et donc il fallait la proscrire à tout prix et là également il a fallu discuter avec eux et je crois qu'ils évoluent c'est de leur dire mais non c'était la manière de penser des années 90 on disait voilà c'est vrai qu'il y avait eu des excès de la politique industrielle un peu le côté les champions nationaux on donne aux petits copains etc d'accord mais on peut faire de la bonne politique industrielle par exemple celle de la DARPA et de la BARDA dont je parlais tout à l'heure et donc il ne faut pas tout de suite rejeter la politique industrielle on peut la rendre compatible avec la concurrence donc d'un côté la politique de la concurrence elle était très part de marché et anti-politique industrielle elle doit s'adapter mais la politique industrielle elle-même doit s'adapter elle doit être mieux gouvernée et donc je pense qu'il y a un chemin à faire pour les deux en gros on veut une politique industrielle compatible avec la politique de la concurrence parce qu'on a besoin de la concurrence je vous ai montré tout à l'heure la concurrence c'est important pour l'innovation moi je viens de la concurrence vous voyez il y a d'autres économistes qui sont très politique industrielle sans être politique de la concurrence vous avez des économistes qui sont politique de la concurrence qui du coup rejettent la politique industrielle moi je pense qu'on peut conjuguer les deux mais ça veut dire que les deux l'une doit s'adapter c'est à l'autre il faut moderniser la politique de concurrence et il faut moderniser la politique industrielle parce qu'il y a sinon des choses qui ne vont pas avec l'une avec l'autre pour pouvoir s'accrocher l'une à l'autre il faut qu'elle s'adapte donc moderniser dans le sens guilberte la politique de concurrence ça ça aidera à ce qu'elle devienne plus compatible avec la politique industrielle moderniser la politique industrielle à la manière d'ARPA mais je vais revenir en détail c'est une manière qu'elle s'accorde mieux avec la politique de la concurrence et vous voyez je pense vraiment dans ces termes là vous voyez d'accorder les deux alors je ne sais plus où j'ai mis mon voilà donc alors juste un petit passage sur la politique industrielle après la deuxième guerre mondiale et bien il y a beaucoup de pays en développement qui ont dit il faut faire de l'import substitution c'est à dire des pays en développement ont dit voilà en gros il faut que on se développe qu'on s'industrialise mais si on importe trop et bien ça va inhiber on ne va pas pouvoir se développer nous-mêmes en gros il y avait l'idée de dire voilà en gros j'ai un pays j'ai un secteur agricole et puis là j'ai une industrie naissante pardon et en fait l'idée c'est que je dois développer du savoir dans l'industrie et que si je développe du savoir dans l'industrie ce savoir et bien le secteur agricole peut en profiter après voyez ce que je veux dire donc je dois développer du savoir qui après va se répandre à l'ensemble de l'économie seulement si j'ai trop d'importations je ne vais pas pouvoir développer le savoir dans le secteur industriel et donc je ne vais pas pouvoir me développer et donc il y avait l'idée de dire faites du protectionnible il faut que je mette des barrières et que je mette je fasse la politique voilà vraiment une politique de infant industry comme on dit je laisse mes industries naissantes se développer d'accord ça c'était vraiment la vision à cette époque et donc voilà c'est ce que je mets là il y a des nouvelles activités qui sont très coûteuses au départ mais il y a du learning by doing les coûts se réduisent au cours du temps parce qu'on apprend à faire mieux les choses et il y a des externalités technologiques de ce secteur qui apprend qui se développe vers le secteur agricole et le reste de l'économie d'accord et donc l'idée c'est de dire je dois protéger ou subventionner ces activités ça c'était l'idée mais ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné à partir des années 80 notamment les gens commençaient à dire ça marche pas c'est mal fait c'est venu beaucoup du FMI c'est beaucoup venu de ce qu'on appelle le Washington Consensus le consensus de Washington qui était de dire tout ce qui est ces trucs là il faut libéraliser il faut privatiser il faut stabiliser la politique industrielle ça ne rentre pas dans ce triangle stabilisé privatisé libéralisé et donc leur argument était particulièrement faux ils disaient qui est le gouvernement pour décider qui sont les bons et les mauvais à subventionner d'où ils peuvent savoir ils n'ont aucun élément pourquoi il faut laisser le gouvernement choisir pick winners pourquoi le gouvernement serait bon et puis en plus ça c'est dans le meilleur des cas dans le pire des cas ils vont donner aux copains ou à ceux qui font le plus de lobbying donc surtout ne pas mettre le gouvernement là dedans c'est pas un argument totalement faux parce qu'il y a ce danger là est-ce que monsieur le maire il est capable de dire couche tard et carrefour moi j'en sais rien moi vous voyez bon petite parenthèse mais voilà donc donc si vous voulez donc il y avait quand même un argument valable contre la politique industrielle et sur cette base là la philosophie à Bruxelles c'était de dire pas d'être sectoriel d'état quoi parce que vous allez compromettre la politique et la concurrence vous allez biaiser la concurrence nous on veut une concurrence qui soit armes égales pour tout le monde si l'état commence à intervenir et bien ça ça biaise la concurrence c'est pas ce qu'on veut d'accord mais d'un autre côté ce qu'ils n'ont pas pris en compte c'est la chose suivante c'est que d'abord il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques c'est à dire que moi j'investis c'est bon pour moi mais c'est bon aussi pour d'autres et une entreprise privée n'internalise pas ça vous voyez quand moi j'investis je ne prends pas en compte le fait que je peux aider des filières à se développer ou des domaines à se développer donc c'est pour ça que c'est peut-être un rôle pour l'état là-dedans et l'autre chose c'est les contraintes de crédit c'est que je peux vouloir investir mais je peux ne pas être capable d'investir et peut-être que là la BPI ça m'aide quand même ou des choses comme ça vous voyez ce que je veux dire donc là il y a l'idée que quand même on a besoin de la politique industrielle donc on est un peu dans un dilemme parce que on est quand même dans un dilemme parce que on dit voilà il y a disons ces défaillances de marché qui sont dues aux externalités technologiques et aux contraintes de crédit mais il y a d'autres raisons qui veulent qu'on a quand même une politique industrielle vous voyez ça c'est la réponse donc il y a eu au début la politique industrielle de l'après-guerre ensuite il y a l'argument de Anne Kruger du FMI et du Washington Consensus de dire mais la politique industrielle le gouvernement il ne sait pas ce qu'il faut faire oui bien il peut être capturé par du lobbying et la réponse que l'on donne c'est de dire non un vous ignorez d'abord les défaillances de marché les externalités technologiques et les contraintes de crédit deux il y a un autre problème qui est celui qui a donné lieu à la DARPA c'est à dire qu'il y a des phénomènes il y a des secteurs où en fait vous avez la technologie de base la technologie de base existe mais la technologie de base existe mais vous n'arrivez pas à passer de la technologie de base aux applications industrielles il y a ce qu'on appelle une courbe en S et il faut coordonner des ressources c'était l'ARN messager vous aviez l'ARN messager mais il fallait coordonner des ressources pour passer aux vaccins et ça ne se serait pas fait tout seul parce que voilà c'est un problème de coordination donc ça aussi madame Anne Kruger et les autres ne prennent pas en compte ça ça a fait la DARPA troisième argument c'est l'argument que je vous ai donné tout à l'heure sur le climat qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le climat les entreprises spontanément elles peuvent innover dans la mauvaise direction vers des technologies qui sont polluantes donc il faut l'état pour rediriger le changement technique donc là aussi la politique industrielle a un rôle à jouer on sait très bien avec les gilets jaunes que ce n'est pas la taxe carbone qui va tout faire ça ne vous a pas échappé donc on aura besoin de politique industrielle et on retombe sur ce matin je n'ai pas écouté le président mais je pense que c'est très dans ce qu'il a raconté ce matin donc ça réhabilite la politique industrielle seulement il faut toujours prendre les bonnes critiques des autres Anne Kruger et les autres il n'y a pas complètement tort il dénonçait des vraies défaillances de la politique industrielle vous savez c'est comme dans les papiers quelqu'un peut avoir peut-être tort sur le fond mais il a quand même raison quelque part et il nous disait il y a quand même des trucs qui ne vont pas donc je dois réinventer une politique industrielle d'un nouveau type donc moi par exemple ce matin peut-être qu'en termes de choix sectoriels je vais être très content de ce que dit le président mais j'attends de voir la gouvernance des investissements est-ce qu'il va refaire la vieille politique industrielle de grand papa je donne aux grandes entreprises qui donnent à leurs filières etc ou est-ce qu'il va créer des DARPA ou DARPAiser les investissements pour moi c'est aussi important la manière dont vous le faites que les secteurs dans lesquels vous investissez voyez et donc voyez comment on enrichit le débat d'accord alors où est-ce que j'ai mis ma voilà voilà donc c'est voilà c'est ça c'était ça c'était le voilà alors qu'est-ce que c'est qu'un projet d'ARPABLE un projet d'ARPABLE c'est un projet comme mettre un homme dans l'espace comme le vaccin comme le où la recherche peut être organisée autour d'une mission c'est à mi-chemin entre le lab entre la recherche fondamentale et les applications industrielles et il y a des frictions qui empêchent d'expérimenter à grande échelle et de financer la technologie et c'est là que vous avez besoin de l'ARPA d'accord et alors comment vous devez sélectionner les secteurs il y a des secteurs qui sont prioritaires la santé dans certains secteurs c'est prioritaire l'énergie on sait que c'est prioritaire le digital on peut penser que c'est prioritaire tu sélectionnes ça parce que tu as besoin sociaux de là mais tu peux également tu peux dire je vais regarder des secteurs qui sont concurrentiels où je peux avoir de la concurrence parce que j'ai plus de chances que ça marche ou des secteurs qui ont un potentiel de croissance plus grand tu vois donc on peut avoir des critères de sélection de secteurs tu vois et donc voilà tu peux dire il y a des priorités sociales la transition énergétique le digital la santé tu peux aussi dire je sélectionne des secteurs avec qui ont des potentiels de croissance typiquement mes copains non et très flair ont montré que si tu sélectionnes des secteurs qui sont intensifs en qualification tu as de bonnes chances que ça soit bon pour la croissance et puis moi mes travaux ont montré que si tu sélectionnes des secteurs compétitifs et que tu le fais d'une manière compétitive où tu ne donnes pas tout à une personne et bien là ça a beaucoup plus de chances de donner de la croissance parce que tu préserves la concurrence tu vois donc voilà déjà comment tu sélectionnes des secteurs donc tu as déjà des critères de sélection de secteurs moi je voulais regarder le portefeuille de la BEI de la Banque Européenne d'Investissement est-ce que la BEI elle suit ça mais j'aimerais bien voir c'est pas évident que la BEI suive ces critères là tu vois alors j'ai montré sur la base de données chinoises avec des co-auteurs que eh bien on regardait on a regardé parce qu'on ne pouvait pas le faire avec des données européennes comme on n'a pas le droit de faire des aides sectorielles d'État et qu'en fait les pays européens le font sans le dire ils font le don't ask don't tell ils se cachent tu ne peux pas avoir les données mais en Chine tu le sais très bien donc on avait une mesure de concurrence et on regarde donc c'est des données de Chine très très fortes et des données annuelles de 88 à 2007 très détaillées et on voit que si tu veux eh bien la productivité eh bien elle dépend beaucoup de l'interaction entre la subvention et le degré de concurrence sur le secteur si tu choisis des secteurs plus concurrentiels eh bien ton subside il va être beaucoup plus générateur de croissance donc c'est sympa on voit bien tu réconcilies mieux ta politique industrielle avec la concurrence eh bien ça te donne davantage davantage de croissance voilà donc ça c'est là tu regardes la croissance de la productivité c'est pareil là j'avais regardé en niveau mais je regarde maintenant la croissance de la productivité eh bien je trouve également à nouveau que plus tu cibles un secteur concurrentiel plus tu as de la chance que ta subvention gère la croissance donc voilà un critère sélectionne un secteur concurrentiel autant que tu peux voilà donc là je regarde product innovation je peux le remesurer je peux le mesurer par la TFP mais je peux aussi mesurer par le nombre de nouveaux produits par le nombre de brevets etc et tu trouves à chaque fois que si tu sélectionnes un secteur plus concurrentiel ben ça marche mieux euh 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 donc euh donc voilà alors maintenant tu peux dire tu peux dire comment je vais comment je vais gouverner mon aide un je peux dire je choisis des secteurs plus concurrentiels mais l'autre je peux dire si je donne toi une entreprise je le rends moins concurrentiel tu vois la belle affaire t'as choisi un secteur concurrentiel mais tu donnes toi une personne tu voudrais autant que possible donner à plusieurs et bien on montre qu'effectivement quand tu donnes quand tu ne disperses pas tes subventions et bien là t'as euh euh quand tu ne disperses pas tes subventions t'as beaucoup plus d'effet que si tu les disperse tu vois là t'as des chiffres beaucoup plus gros que là c'est à dire que ton aide elle est toujours efficace quand tu prends des secteurs concurrentiels mais ils le sont d'autant plus que tu donnes pas tout au même que tu laisses la concurrence survivre à tes subventions donc ça te donne l'idée de la gouvernance de ce que tu dois faire tu vois donc il y a l'idée tu vois il y avait ceux qui disaient la politique industrielle c'est génial oublions la concurrence il y avait ceux qui disaient la concurrence fait que tu ne veux pas de politique industrielle et moi je dis non tu peux faire une politique industrielle intelligente que tu réconcilies avec avec la concurrence d'abord tu sélectionnes tes secteurs intelligemment tu sélectionnes typiquement des secteurs plus concurrentiels et tu fais ta politique le plus concurrentielle possible pour préserver justement la concurrence au sein du secteur tu vois et voilà donc 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 voilà donc ça c'est alors maintenant je passe à la DARPA donc ce que j'ai dit pour la DARPA c'était que c'est dans la gouvernance donc la DARPA d'abord c'est pas n'importe quel projet qui est DARPA je vous ai dit lesquels sont DARPA c'est des choses qui très vite sont autour d'une mission et que très rapidement je dois coordonner des ressources pour que cette mission soit remplie et la gouvernance de la DARPA c'est que je vous ai dit c'est un mélange de bas en haut de haut en bas je veux dire et de bas en haut les missions sont opérées par des programmes autonomes vous avez des chefs d'équipe qui sont nommés pour 3 à 5 ans et ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire des partenariats publics privés avec des laboratoires universitaires des grandes firmes industrielles ils font ce qu'ils veulent quoi et ça leur donne une grande latitude voilà et le DARPA aux Etats-Unis la DARPA c'est le GPS le laser l'internet les ordinateurs individuels la navigation autonome tous ces trucs là directement indirectement viennent viennent de là viennent du modèle DARPA et Labarda je vous avais parlé de Labarda déjà donc si vous voulez l'idée là que je veux vous dire c'est que simplement dans un pays plus avancé vous avez besoin de concurrence et la concurrence devient plus importante pour la croissance dans un pays frontière mais il faut réformer la politique de concurrence pour la rendre compatible avec la politique industrielle parce qu'on peut quand même avoir même dans un pays avancé besoin de politique industrielle simplement il faut gouverner mieux la politique de concurrence gouverner mieux la politique industrielle pour que les deux wagons s'accrochent bien et là on a vraiment un ensemble politique de concurrence politique industrielle qui fonctionne bien quand j'étais à Bruxelles il y a quelques années il y avait des gens qui s'occupaient de politique industrielle ils ne parlaient jamais à la commission de la concurrence c'est hallucinant c'est hallucinant la politique industrielle devrait être faite dans la commission de la concurrence ça devrait être la même unité et ne se parlait pas donc voyez et voilà un peu comment penser la réforme de l'un et de l'autre pour les accorder d'accord alors je vais vous parler maintenant un petit peu de la France et de l'état de la France et vous allez voir un peu le lien parce que quand vous allez avoir aux nouvelles ce soir vous allez dire mais c'est incroyable quand même dis donc oh là là alors quelle coïncidence alors attends alors diaporama voilà donc je vous avais montré dans les produits anti-Covid d'accord et je vous avais montré qu'on perdait en innovation par rapport à la frontière d'accord mais et bien là donc c'est ce travail qu'on a fait avec Eli Cohen Benjamin David et Timothée Jigou-Majoranik et donc on a fait ce travail on a regardé un peu toutes les industries et donc voilà et donc on a des données de brevets au CDE par nationalité de l'organisme déposant nombre de brevets par million d'habitants et on a regardé huit domaines technologiques et on regarde le rang de la France et la distance par rapport aux meilleurs d'accord ça vous donne un peu une photographie vous allez tous les aurez c'est transparent ils sont sur le site du collège donc vous allez tout voir et vous allez voir toute ressemblance avec le plan 2030 et pure coïncidence évidemment donc technologie médicale et pharmaceutique sur cette technologie on est loin de la frontière de dégradation depuis 95 c'est pas ce qui nous est arrivé en 95 on s'est endormis c'est fou quand même c'est fou alors vous voyez regardez là pharmaceutique hop les vaccins on part dans le décor vous voyez donc là ça va donc là c'est le rang là c'est la distance de la France au leader et là c'est le rang de la France vous voyez c'est notre classement et là c'est notre distance par rapport en termes de brevets par habitant par rapport aux meilleurs vous voyez un c'est que je regarde le ratio de mon nombre de brevets par habitant par rapport à ce qui est le meilleur et l'autre je regarde est-ce que je suis le premier le deuxième le troisième donc le rang je perds un peu mais tu vois vraiment la distance par rapport à la frontière se décroît voilà et donc c'est intéressant de voir dans les technologies médicales pharmaceutiques voilà alors l'énergie nucléaire là on est bon là on reste toujours très bon tu vois voilà le parti écologique veut qu'on arrête le nucléaire le seul truc où on est bon quoi tu vois donc on devient à ce moment là uniformément mauvais quoi voilà tu vois on reste bon là c'est génial si on pouvait être partout comme ça c'est formidable voilà et donc on est quasiment enfin vraiment peut-être un tout petit peu on reste très très bon les véhicules du futur nous sommes proches de la frontière mais nous connaissons une forte dégradation depuis le milieu des années 2000 donc dans ces endroits là dans les endroits où il y a eu une dégradation récente on se dit on peut rattraper le coup et je pense que là l'idée ça va être de dire et bien on a perdu on va rattraper le retard qu'on a pris quoi voilà et tu vois un peu dans les air tu vois propulsion tu vois donc dans les ça c'est en rang tu vois on était nous France tu vois l'Allemagne se maintient comme assez bien et nous on se détériore et surtout tu vois en termes de distance au leader quand même on se dégrade depuis les années 95 tu vois propulsion batterie tu vois tu peux tout regarder compte de contrôle de la conduite là on est plutôt bon calculateur on se dégrade un petit peu tu vois tu peux tout et ce qui est génial c'est que l'innovation ça te préfigure ce qui va se passer sur la production et la part des marchés mondiales c'est un incroyable prédicteur tu perds en innovation maintenant tu sais pour sûr que tu vas perdre en part de marché mondial après c'est fantastique ça c'est une métrique implacable les brevets et les brevets de bonne qualité nous on regarde les brevets triadiques c'est des brevets cités c'est des brevets qui sont à la fois enregistrés dans le European Patent Office dans l'office des brevets américains et l'office japonais c'est les bons brevets enfin c'est les brevets qui sont vraiment tu vois significatifs tu vois alors là par exemple véhicule du futur tu vois on était très très bon et voilà alors on perd depuis 95 mais on était très bon avant donc on regarde là où on était vraiment très bon on regarde là à calculateur on était très 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 bon et donc on peut rattraper on espère qu'on va pouvoir tu vois revenir aérospatial on est les leaders et on le reste alors là évidemment pas de chance les gens vont moins prendre l'avion mais peut-être que plus de gens vont tu sais que plus de gens vont moins prendre l'avion et qu'au total ça c'est pas de chance donc là un des domaines où on était vraiment très bon et là on est vraiment c'est comme le nucléaire on est super bon voilà voilà tu peux regarder l'aéronef équipement moteur à réaction tu peux tout regarder c'est une radiographie complète l'électronique globalement tu as une dégradation dans la seconde moitié des années 90 et la première moitié des années 2000 une amélioration constante depuis 2005 l'évolution la plus négative est dans le traitement d'informations et les semi-conducteurs mais on va remettre la gomme sur les semi-conducteurs pour essayer de rattraper le coup et stockage et transmission de données on est bien rétabli on dépasse notre niveau qu'on avait en 95 et les réseaux sans fil on est loin de la frontière et pas d'amélioration récente et à nouveau tu peux regarder tous les trucs stockage semi-conducteurs traitement d'informations réseaux sans fil tu vois et donc tu vois tous les trucs quoi isolation thermique on est plutôt pas mal on est dans le top 5 très proche de la frontière donc ça c'est important pour le climat on est très bon en isolation thermique nous nous maintenons avec comme proche concurrent la Suède la Nouvelle-Zélande la Suisse et Singapour et là on est très bien ça c'est bien tu vois donc là il faut continuer là il faut s'appuyer sur quelque chose où on est très bon les machines agricoles on est proche de la frontière donc là on met la gomme sur les frontières on veut garder notre lead de la machine agricole légère dégradation depuis 2005 on est à la 5ème place mais il faut garder au moins rester toujours dans les 5 premiers quitte à redevenir les meilleurs et là tu peux regarder travail au sol batage récolte tu vois c'est tout là conception informatique de composants industriels impression 3D dégradation depuis le milieu des années 2000 nous évoluons entre la 10ème et la 15ème place donc ça veut dire que c'est pas foutu on peut revenir dans la course conception assistée par ordinateur on est très proche de la frontière on est très très bon dans la conception assistée par ordinateur et là à nouveau tu peux regarder l'impression 3D on s'est dégradé mais très récemment on pourrait tout à fait revenir de là où on était avant mais il faut mettre des moyens d'où le débat sur la dette publique qu'on va avoir en fin de tu vois donc en résumé la France est dans le top 15 au total le classement reste stable mais dans plusieurs secteurs on s'éloigne de la frontière on reste les meilleurs en nucléaire et dans l'aérospatiale dans le peloton de tête en isolation thermique et design assisté par ordinateur notre dégradation dans le secteur médical nette dégradation dans le secteur médical pharmacie dégradation réelle mais potentiellement réversible dans les machines agricoles les véhicules autonomes les véhicules électriques et ça te donne du coup une radiographie ça n'avait pas été fait ça on l'a fait à cause du Covid parce que quand on a montré sur les trucs on avait rencontré le président de la république et il avait dit mais pourquoi alors qu'est-ce qui se passe ailleurs et on dit c'est vrai on a regardé et personne n'avait eu l'idée d'aller regarder c'est dingue quand même voilà bon alors je vais excusez-moi alors je vais maintenant parler je reviens un peu à mes DARPA là voilà voilà je vous ai dit les DARPA il y a la gouvernance j'ai dit les américains ils gèrent bien ils organisent bien les DARPA mais on peut faire mieux et donc on peut toujours améliorer l'idée c'est vraiment de rendre le bottom up la partie bas en haut mieux encore plus bas en haut et donc c'est fait par Ouell et mon collègue John Van Rinnen qui est voilà et et donc le contexte donc c'est donc je vous ai parlé de la DARPA notamment depuis la guerre froide le Department of Defense a recours à des appels à projets d'accord et et en général ce qu'ils faisaient c'est qu'ils faisaient des appels mais c'est qu'est-ce que font les chefs d'équipe parce qu'en gros on dit aux chefs d'équipe vous pouvez faire ce que vous voulez mais tu as deux manières le chef d'équipe peut dire soit je dis je sais exactement ce que tu veux je veux que tu fasses ça ça et ça ou bien le chef d'équipe il dit écoutez je définis un domaine vaguement et je laisse les gens venir vers moi et moi après je vois ce qu'il me ce qu'il me propose tu vois tu peux être plus ou moins ouvert dans ton sujet tu peux être très directif même le chef d'équipe peut être plus ou moins directif quoi et là il regarde le résultat de ce qu'on appelle une expérience naturelle donc on revient à Angriest et et Imbence d'accord tu regardes voilà Guido mon cher Guido qui était mon collègue et et de dire voilà tout d'un coup on introduit en fait ce qui se passe c'est qu'au début ils étaient toujours directifs et à un moment donné on laisse qu'il y ait des projets qui soient librement soumis c'est à dire qu'avant ils disaient à un tel qu'est-ce que t'as quelque chose ou ils disaient eux d'y vendait et maintenant on laisse n'importe qui soumettre et on voit ce qui arrive et qu'est-ce que ça et quel est le résultat de laisser encore beaucoup plus de bottom up rendre le bottom up encore plus bottom up quoi voilà tu vois donc voilà c'est un peu le et ça c'est ce que Bandrinen étudie alors je vais en sortir mes petites notes donc ça ça montre que relativement à la moyenne du secteur privé et bien l'innovation dans militaire donc je regarde en termes de citations donc les les prime citations c'est les c'est les citations directes quoi tu vois ce que je veux dire je mesure par les citations l'importance de l'innovation si je mesure par la citation de toute façon il y a un déclin quoi par rapport à la moyenne on innovait beaucoup en défense dans les années jusque dans les années 90 peut-être que c'est dû à la fin de la guerre froide aussi la fin de la guerre froide on a moins peur et on y move moins on a tort d'avoir moins peur mais bon finalement voilà peut-être on a bien un ennemi beaucoup plus dangereux de le jour qu'on l'avait avant mais et ça c'est les citations de citations tu vois donc c'est les citations indirectes et là on voit encore beaucoup plus le déclin quoi tu vois donc le contexte c'est celui d'un déclin quand même il y a eu la DARPA les années 50 et puis après la concurrence avec l'Union soviétique se relâche et du coup on relâche la pression c'est pas bon parce que voilà il y a toujours il y a des nouveaux dangers et là c'est intéressant parce que ça compare le sbire le sbire winner c'est des gens qui gagnent des contrats dans le cadre de cette DARPA et il y a ceux qui gagnent des contrats ceux qui ne gagnent pas tout le monde tend à baisser mais évidemment ceux qui sont qui gagnent des contrats eux baissent moins évidemment donc ça déjà c'est un moyen de ralentir la baisse quoi d'accord d'avoir cette DARPA qui continue d'accord c'est quand même une force d'innovation encore voilà donc évidemment au delà de l'interdiction stratégique d'innovation militaire pour le département of defense l'innovation militaire elle est importante pour l'économie dans son ensemble puisque je vous ai mentionné tout à l'heure des applications le GPS la conduite assistée le militaire plein d'applications non militaires et civiles donc c'est évident maintenant vous pouvez aller passer des vacances dans l'espace si ça vous chante voilà donc si vous voulez le ralentissement de l'innovation dans le secteur militaire est un indicateur d'un phénomène plus large de freinage de l'accroissement de productivité dont j'ai parlé tout à l'heure aux Etats-Unis et je vous ai essayé d'expliquer comment pourquoi on avait ce ralentissement et d'accord on est là-dedans donc si vous voulez l'idée c'est de dire est-ce qu'on peut quand même est-ce qu'on peut stimuler un peu davantage la DARPA de nos jours et l'idée c'était de dire on va augmenter on va rendre le processus plus ouvert on va permettre à beaucoup plus d'entreprises de se mettre dans ce processus DARPA vous voyez ce que je veux dire voilà librement et d'accord donc c'est ça que l'on va faire et donc si vous voulez avant c'était un truc conventionnel c'est-à-dire qu'on faisait appel à des gens maintenant c'est l'idée du open program c'est-à-dire qu'on va laisser n'importe qui venir avec les idées qu'ils ont sans être aussi directif c'est le open program et le open program ce qui est intéressant c'est qu'il attire des firmes plus jeunes plus petites nouvelles dans les appels à projets militaires sur le modèle start-up installé dans des hubs technologiques c'est exactement ce qu'on veut c'est exactement ce qu'on veut faire en France c'est exactement ça qu'on veut d'accord et typiquement on voit bien que les entreprises qui sont candidates au open elles sont plus jeunes elles sont plus petites elles sont davantage localisées dans des hubs de capital risque et elles sont davantage dans le software vous voyez donc c'est intéressant c'est exactement ce que vous voulez c'est ça ce genre là que vous voulez attirer d'accord et alors là ce qu'on regarde maintenant c'est et bien voilà on introduit le open la open s'introduit ici et qu'est-ce qui se passe et bien si vous voulez le open si vous voulez quand le open est introduit et bien si vous voulez le ça va attirer ça va attirer du venture capital quoi c'est à dire que les firmes que vous allez accepter elles vont elles vont attirer du capital risque donc il y a un effet multiplicateur vous voyez comme quoi l'état peut être utile quand même vous voyez l'état est pas utile non l'état stimule mais il faut stimuler intelligemment et là ça attire du capital risque c'est ça qu'on veut on veut que les ventures capitalistes arrivent et là on le voit dans les régressions vous voyez les régressions c'est comme le guide Michelin quand il y a des étoiles c'est ce que vous voulez d'accord donc le guide Michelin c'est quoi une étoile ça vaut le détour deux étoiles non mérite un détour vaut le voyage donc je crois que c'est un peu ça voilà donc voilà vous voyez open vous voyez là ça marche à fond tandis que conventionnel vous voyez là il n'y a pas d'étoiles vous voyez là là on baisse dans le guide Michelin voilà là vous voyez là c'est voilà donc donc voilà et ensuite ce qui est très sympa c'est que on est dans un programme open même si vous voulez le open donc c'est très bien mais si on est dans un truc où on a à la fois un programme hybride et bien c'est ceux qui dans le programme hybride vont pour un truc open qui eux qui eux gagnent qui eux ont le plus où il y a le plus d'effet sur le capital risque vous voyez donc c'est intéressant parce que c'est vraiment là où on laisse librement que ça va entraîner davantage de capital risque c'est sympa c'est un effet d'entraînement beaucoup plus grand d'accord donc ça c'est ça là on regarde la probabilité qu'il y ait un contrat que ça que ça vous donne un contrat qui soit en dehors de la DARPA et bien le open fait que ça vous allez pouvoir ensuite contracter en dehors de la DARPA vous allez pouvoir grandir et faire d'autres contrats ailleurs le conventionnel non ça reste strictement militaire vous restez là où vous êtes l'autre il a un effet multiplicateur sur l'économie beaucoup plus grand vous voyez on le voit à nouveau là les étoiles sont là elles ne sont pas là c'est vraiment quand même alors la probabilité de brevet et bien évidemment le open ça va ça va si vous voulez ça va en termes de brevets ça va faire beaucoup plus de brevets générés quand c'est open que quand c'est pas open donc externalité technologique parce que les brevets d'autres gens évidemment construisent sur vos brevets etc et on le voit à nouveau ici et probabilité d'un alors là ce que ça veut dire là c'est la probabilité d'obtenir un contrat ultérieur et là c'est intéressant parce que en fait ceux qui ont un contrat conventionnel aujourd'hui ils vont rester ils ont plus de chances d'en avoir un demain donc ils vont empêcher d'autres d'en avoir tandis que si vous êtes open vous n'empêchez pas d'autres d'avoir des contrats donc ça c'est important ça aussi vous avez moins d'effet d'ébiction quand vous êtes open sur d'autres que quand vous êtes conventionnel c'est très intéressant ça aussi d'accord et là pareil tac tac voilà donc donc si vous voulez c'est l'innovation donc ce qui est très intéressant la open reform donc des années 80 fin des années 80 a redopé la DARPA vous voyez donc on peut améliorer c'est très important cette histoire de gouvernance parce que moi j'attends vraiment au tournant le gouvernement actuel ils annoncent plein de secteurs moi je veux voir qu'est-ce qu'ils font comme gouvernance pour le moment je n'ai rien vu ils vous disent PIA mais le PIA c'est un embryon de DARPA le rapport Blanchard-Tirol vous explique très bien que le PIA c'est encore très loin de compte on vous dit la HERA pour la biologie en Europe et c'est encore très loin de compte on est encore très loin d'une gouvernance DARPA et on voit bien que même dans la DARPA on peut aller beaucoup plus loin dans le bottom up donc si vous voulez moi si vous voulez en termes de choix de secteur ce qui est annoncé aujourd'hui moi comme c'est très pour nous on est au truc il n'y a pas de notre truc on est content ou c'est très relié à notre truc mais c'est la gouvernance qui me préoccupe parce qu'une politique industrielle mal gouvernée alors j'ai tous les défauts de la politique industrielle là alors ça peut bloquer la concurrence ça peut être je favorise des gens en place etc et donc c'est ce qu'on ne veut pas et donc là c'est là que moi et mon souci c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour améliorer alors c'est vrai qu'on ne peut pas améliorer du jour au lendemain la gouvernance de la politique industrielle mais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour qu'à plus long terme on puisse améliorer la gouvernance de la politique industrielle voilà ce que je voulais dire sur cette partie là je crois que je crois que peut-être on s'arrête là pour aujourd'hui et nous reprenons la fois prochaine merci beaucoup merci